Salut les loulous, c'est la Drenouille de YouTube ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci c'est une FAQ ! Alors sur l'anglais Communauté de notre chaîne YouTube, je vous ai posé plusieurs questions. Du genre, on va faire une FAQ, dites-nous quel genre de vidéo vous voulez, plein de ce genre de questions. Et du coup, vous nous avez répondu. Je vous aime beaucoup, quelles sont vos passions communes ? Bah je dirais tout simplement... Faire les vidéos, la commune, faire les vidéos, et le dessin aussi. Ouais, on aime tous les deux le dessin, on aime tous les deux faire des vidéos. Après je vois pas trop ce qu'on a de passion commune, à part le dessin et les vidéos. C'est pas du tout. On aime bien marcher, mais c'est pas une passion de marcher. On aime bien se promener, voilà. Ouais mais promener c'est pas une passion, mais ouais. Bah avec toi, c'est une passion. Non mais sinon on aime bien se promener ensemble. Deuxième. Combien d'enfants voudriez-vous ? Moi j'en veux 5. Voilà. Oui bah moi aussi. Ouais bah on est sur 100, on est sur les... On a le même... Et comment les appeleriez-vous ? Donc ça, on préfère pas le dire. Bah ils vous savent pas encore. Bah oui mais même. On est pas sûr donc on va pas donner de prénom. Voilà, vu qu'on est pas sûr, on va pas donner de prénom. Bah ouais parce que... Vous êtes de quel signe astrologique ? Bah moi je suis de poisson. Ça se vaut pas non ? Regarde, elle a une tête de poisson. Moi bah je suis un lion, je suis un grand méchant sauvage. Je suis un lion, je la mange tout le temps. Comme ça là. Non mais les lions, on est les meilleurs. Non c'est les poissons les meilleurs, ils sont sages, pas assez posés. Ils vont pas chercher les embrouilles, ils sont sages. D'ailleurs en rapport à ça, faut que je vous en parle, ma famille on est quasi tous des lions dans ma famille. Littéralement. Ils sont tous né au moitou. Ouais, littéralement. Non si. Bah si on voit, il y a plein de gens de ma famille. Il y a que les utovies qui sont pas né. Non. Oui, 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 oui c'est ça. Ouais. Quel âge avez-vous ? Toi t'as 17 ans, moi 19. Ouais. Voilà, deux ans des cas. Non, un an et demi parce que je vais avoir 18. Un an et demi parce que je vais avoir 18. Non, un an et six mois exactement. C'est sûr ? Ouais. T'es mon doux sur le mois de février, un mois et six mois. Un an et six mois. Janvier, février. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, six mois. Un an et six mois. C'est bien que tu sais qu'il est. Du coup, faites-vous des études. Bah, non, on a arrêté tous les deux. D'ailleurs, si vous voulez aller voir pourquoi on a arrêté, les deux vidéos sont sur la chaîne YouTube. Oui, je me fais de l'auto-pub. Non, en vrai, je crois que j'ai mal expliqué qu'ils comprennent pas et que tu sais, tu n'allais pas m'expliquer. Du coup, vu que c'était au début de la chaîne, peut-être qu'elle va refaire sa vidéo et moi aussi. C'est au tout début de la chaîne. Vous descendez tout en bas et vous verrez les vidéos. Bon, bref, après, je vous expliquerai dans ma vidéo pourquoi je ne fais rien. En gros, pourquoi je ne fais rien. Et pourquoi les gens ne vous comprenaient pas. Je ne fais rien, mais je n'ai pas le choix, en fait. Du coup, on va vous dire les études qu'on a fait. Donc, commence. Tu as fait quoi comme études, toi ? Je fais ce qui est primaire, collège. J'ai mon brevet. Avec mon son assez bien, quand même. Je n'ai pas le brevet. Je croyais que je n'allais pas l'avoir, parce que j'étais arrivé comme ça, j'étais en mode, je m'en bats les couilles et tout. Moi, je n'y suis pas allé. Il ne sert à rien. Ah ouais, mais moi, j'y étais parce que je n'avais pas le choix, tu vois. J'y étais, je me battais les couilles et je l'ai eu avec assez les mots, je l'ai eu avec. Mais en fait, c'est parce que j'ai eu tous les points à l'oral. À l'oral, j'ai eu tous les points, du coup, ça m'a sauvé. De toute façon, moi, mes profs n'aimais pas, donc d'une façon ou d'une autre. De toute façon, je n'avais plus de... Ah si, moi, je kissais ma prof de maths. En plus, ma prof de maths, comme je la connaissais dans la gruvie, c'était trop bien. De toute façon, je lui disais bonjour à tous, c'était trop bien. Sinon, après ça, tu as fait quoi ? Parce que sinon, on va épiloguer toute la vie d'aujourd'hui. J'ai fait un serve. J'ai fait des stages dans la coiffure. J'ai fait des stages en vente. Et tu as fait un serve et vente. Et j'ai fait un serve et vente que je n'ai pas fini. D'ailleurs, j'ai commencé la première année. Comme j'ai eu des problèmes, j'ai arrêté en 5 minutes. En gros, j'ai arrêté à 15 ans et demi mes études. Et moi, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme études ? J'ai fait jusqu'au parcours 3e normal, 4e normal, 3e prépa pro. Où on a fait des stages. Moi, j'ai fait des stages dans le kebab d'à côté de chez moi parce qu'ils m'aimaient bien. Bref, le stage facile. Ah oui, j'ai fait un stage aussi à la crèche. Et en seconde. Enfin, non, même pas, même pas, même pas, même pas. Avant la seconde, j'ai fait deux mois de travail en tant que chef cuisinier dans une pizzeria. Enfin, une pizzeria-restaurant. Il y en a un restaurant-pizzeria, bref. C'est un restaurant, mais ils sont spécialisés dans les pizzas italiennes. Bref. Et après, j'ai été en seconde. En seconde, j'ai fait ma seconde HPS. Hygiène-propathé stérilisation. J'ai fait ma première. Et la première, j'ai expliqué dans la vidéo du pourquoi du comment ça allait pas. Du coup, allez voir la vidéo. Et du coup, j'ai arrêté en ma première année de... Non, ma deuxième année de HPS. Du coup, en première, j'ai arrêté. Et bien sûr, j'ai fait au moins 4-5 stages de HPS dans des entreprises de partout, de tous les côtés. Vous comptez passer le permis ? Euh, bah oui. Oh là, t'en as loupé, toi. Bah non. Où travaillez-vous ? Si vous... Ouais, mais où vous travaillez ? Si vous travaillez pas, bah on travaille pas du coup. Bah oui, mais... Où travaillez-vous ? Moi, j'ai déjà travaillé dans un restaurant chinois. Après, les stages, ça compte. J'ai fait des stages en boulangerie, en crèche et au coiffeur. Et si oui, dans quoi ? Donc, dans le chinois, pas loin de chez moi. Mais sinon, j'ai pas vraiment travaillé. Vous comptez passer le permis ? Bah, toi, tu comptes le passer ton permis ? Bah ouais, mais j'attends mes 18 ans. Oui. Bah, j'attends... Non, j'attends pas mes 18 ans. J'attends d'habiter dans une grande ville. Donc, j'attends que j'ai mon logement pour... Parce que je compte pas, en fait... Mes parents, ils habitent à la campagne. Du coup, je compte pas... Je peux pas passer le permis comme ça à la campagne. Vu qu'il y a un train, il y a un bus que pour les écoles. Donc, du coup, je peux pas, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Je peux pas, en fait, le passer. Du coup, j'attends de... Bah, j'attends de pouvoir trouver un... Un petit travail ou un truc comme ça. En attendant le loyer, payer le loyer. Et du coup, trouver un appart avant de passer mon permis. Mais oui, je compte le passer. Et on économise pour ça, en tout cas. Et du coup, bah, pour moi, c'est plus difficile. Parce que, oui, j'ai 19 ans. Alors, le truc, je vous explique facile. À mes 16 ans, j'étais dans une... Dans, comment dire... Dans un style de vie qui m'a pas permis de faire... Ma journée militaire. Du coup, le temps de faire la journée militaire, de trouver les papiers pour le faire et tout. T'es sérieux, tu demandes à la mairie, ils te donnent le papier. Moi, j'ai pas fait la journée. Non, parce que moi, c'est des enfoirés. Moi, j'ai pas fait ma journée. Ils doivent m'appeler depuis je sais pas combien de temps. Ils m'ont dit, on t'envoie un courrier ? J'ai jamais eu le courrier. Ils m'ont donné le papier, je l'ai. Donc, en gros, ça fait... Normalement, ils m'ont dit 6 mois. Mais du coup, ça fait un an maintenant que j'attends d'avoir les papiers pour pouvoir passer mon permis. Et oui, sinon, je compte le passer. Je pourrais le passer s'ils m'envoyaient ce papier pour que j'aille faire ma journée militaire. Tout simplement. Moi, j'ai vraiment pas fait ma journée militaire. Ils m'ont donné le papier comme ça. Ils m'ont fait les photocopies. Ils m'ont dit, tiens, hop, Terrence, comment ? Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Ça, c'est un an et... Je sais pas. Et un mois. C'est quoi notre date ? Et c'est quoi la date de la première fois qu'on s'est vus ? Septembre. Le 9 septembre. 9 septembre ? Ouais. T'es sûre ? Ouais. T'es sûre ? Ouais. T'es sûre ? Non, pas de neuf. La dernière fois qu'on s'est vus ? En juillet, juillet. Non, juillet, le 14. Ouais. La deuxième fois qu'on s'est vus ? Ben, Noël. Non. Si, Noël. Le soir de Noël. La deuxième fois, pas la troisième. C'est la deuxième fois. Ah non, la deuxième fois, c'est en octobre. Ouais. Chez toi. Le combien ? Après Halloween. Non, avant Halloween. Deux semaines avant Halloween. Deux semaines avant Halloween. Et après, c'était Noël. Voilà. Elle connaît bien, c'est bien. Tu connais bien. Donc... C'est quoi le premier cadeau que je te fais ? Un album photo. T'es sûre ? C'est le premier ? Ouais, c'est le tout premier. Non, le premier, c'est le LS. Ouais, c'est pas un cadeau. Bim, bam, boum. Euh... C'est vrai, c'est le cadeau. Est-ce que vous comptez emménager ensemble d'ici peu ? Ouais, j'espère. Franchement. Donc, on n'est pas vraiment sûr, mais on espère. C'est bientôt, c'est 18 ans. On peut pas savoir l'avenir, tu vois. Donc, on espère. On espère. Dès qu'il y en a un de nous deux qui a son logement, l'autre ira avec lui, squatter. Voilà. Moi, je... Soit elle qui va venir squatter chez moi, ou moi qui va venir squatter chez elle. Moi qui vient chez moi, comme ça, s'il y a un problème. Bye bye ! Non. Ah, ok, ok. Non, mais je ne mettrais pas l'air de plus. Comptez-vous emménager, vous voyez. Donc, d'ici peu... Qui sait que s'il y a des problèmes entre nous ? Ça, on ne sait pas, mais on verra, du coup. Bref, ça fait beaucoup de questions. Vous pouvez sélectionner. Bah non, du coup, on a répondu à toutes tes questions. On a tout, on a toutes tes questions. Donc... Il y en a encore, non ? Non, il n'y en a plus sur le machin. On n'a pas remis sur le deuxième truc. Oui, mais ça, c'est pour ce qu'ils veulent qu'on fasse des vidéos, le deuxième. Ah, ok. Et du coup, je vais répondre à une question globale qu'on me pose sur TikTok, parce que j'ai posé ça sur YouTube, mais aux questions TikTok. Est-ce que ça fait mal de faire l'industriel, ce piercing ? Donc, non ! Non, ça fait pas mal. Non, c'est bien, on ne le voit pas, genre... On est devenu la référence rapport à ce piercing ? Non, ça fait vraiment pas mal. Moi, personnellement, j'étais dans ses bras, je n'ai pas eu mal. Vraiment, ça ne m'a pas fait mal. Oui, mais c'est parce que j'étais là, tu as voulu faire le macho, je n'ai pas mal. Oui, mais non, en vrai, j'ai eu mal juste pour le désinfecter. Moi, en vrai, je sais, je l'ai fait 3 ans avant toi, je crois, à mes 14. Longtemps avant moi, oui. Oui, à mes 14. Et là, je n'ai vraiment pas eu mal. J'ai eu mal 3 jours après, mais 3 jours après, il a pissé le sang. Après ? Mais j'ai vraiment saigné de... En vrai, c'est juste qu'il ne faut pas dormir dessus, qu'il ne faut pas le toucher. Tu peux dormir dessus, mais il ne faut pas le toucher. Il faut vraiment éviter de le toucher comme moi j'ai fait, parce que après... Moi, là, je peux le toucher. Voilà, toi. J'espère que tu l'as touché dès le premier jour. Bah ouais, moi, je m'amusais avec. Quand tu n'es pas cicatrisé. Bref. Du coup, je pense qu'on fera une vidéo sur ça, parce qu'il y a tellement de gens qui nous demandent sur TikTok, puis on va vous faire une vidéo, tout simplement. Du coup, au revoir les loulous. C'était l'AFAQ de Nicolas Loubna. Et n'hésitez pas à poser tes questions. Et j'ai dit le blase de notre TikTok à la place de dire le blase de notre chaîne YouTube. C'est la grenouille de YouTube. Oui, on est sur la grenouille de YouTube, pas sans Nicolas Loubna. Désolé, j'ai trop TikTok en tête. Bref, du coup, allez sur notre TikTok, Nicolas Loubna. Et c'était la grenouille de YouTube. Bisous les loulous. Sous-titrage ST' 501